Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes six dernières lectures pour le mois de mars. Donc je vous en présente une de plus que d'habitude mais parce que j'ai en fait moins lu en mars que d'habitude et du coup vous aurez uniquement deux points de lecture pour le mois de mars, le premier qui est déjà en ligne et celui-ci. Je vais donc vous présenter six romans et c'est un petit peu un update post-salon du livre et rencontre puisqu'en fait ce sont six romans que j'ai lus dans l'objectif d'aller rencontrer leur auteur soit au salon du livre soit à travers deux rencontres auteurs qui étaient prévues dans les jours suivants. Du coup voilà, je vais vous parler de tout ça et pour changer je vais vous proposer pourquoi pas un format dans lequel je vais vous présenter les livres par ordre croissant de notes et d'amour que je leur porte. Donc tout d'abord je vous parlerai de Les mots d'Eden de Céline Etcheverry Ensuite je vous parlerai de Je te vois de Claire McIntosh Puis de Dire au revoir de Gaëtan Moussel Ensuite je vous parlerai des Lettres de Rose de Clarisse Savard Puis de D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan Et enfin, les meilleurs pour la fin, je vous parlerai de Mon midi, mon minuit de Anna McPartlin Je vais donc démarrer tout de suite avec Les mots d'Eden de Céline Etcheverry Qui du coup est malheureusement celui qui m'a le moins plu de cette sélection En sachant qu'en fait Les mots d'Eden c'est une duologie qui était sortie à la base en numérique Et que Milady a décidé d'éditer donc sous ce format poche en intégrale Mais pour ma part je n'ai lu pour l'instant que le tome 1 qui en fait constitue à peu près un tiers du roman C'est une romance gay et c'est ce qui m'intriguait Puisqu'en fait j'en ai jamais lu et je me suis dit bah pourquoi pas Le problème c'est... Enfin du coup en fait on suit un jeune garçon qui s'appelle Eden Et on le suit à travers ses rencontres amoureuses Son homosexualité, comment est-ce qu'il vit tout ça Comment est-ce que ça se passe avec les autres etc Donc en gros on va dire que c'est quelque chose d'assez classique Sauf que ce qui m'a gênée pour ma part c'est que j'ai trouvé que le premier tome était très précipité Très brouillon et que beaucoup de choses se mélangeaient Et finalement c'était pas très creusé On savait pas trop pourquoi les choses se passaient comme ça Au départ il y a une scène un petit peu olé olé on va dire Plus ou moins olé olé à chaque chapitre Et voilà pour ma part au départ le départ il est pas très crédible Et ça m'a un peu gênée Ça m'a pas beaucoup plu J'ai trouvé que même s'il y avait des émotions du coup elles n'étaient pas assez crédibles Et qu'elles ne prenaient pas assez leur temps pour s'installer Pour que ce soit complètement crédible et qu'on se sente impliqué dans l'histoire en fait Du coup je suis un peu passée à côté Ça m'a pas énormément plu Et du coup je ne suis pas sûre de lire la deuxième partie Je ne suis pas sûre de garder ce livre Et du coup je ne suis pas allée rencontrer son auteur C'est Nina Chebery C'est un roman que je pensais aimer J'avais eu beaucoup de bons avis dessus Même si c'est vrai qu'en général les bons avis sont surtout Enfin concernent surtout la deuxième partie Mais pour ma part la première partie m'a quand même plutôt freinée Je lui ai mis la note de 10 sur 20 Ce qui est pas catastrophique Mais voilà ça m'a pas complètement plu Après je ne suis pas allée jusqu'au bout Donc je ne peux pas vous donner un avis complet sur tout le livre Mais je ne suis pas sûre d'avoir envie d'aller jusqu'au bout Ensuite donc je vais vous parler de Je te vois de Claire McIntosh Publié chez Marabou J'ai reçu ce livre de la part de Marabou et de Babelio Puisque ensuite j'ai été invitée à la rencontre avec l'auteur Dans les locaux de Babelio C'est donc un thriller psychologique Qui part du principe en fait que des petites annonces Vont être publiées dans le journal local Ça se passe à Londres Et ce sont des petites annonces qui sont publiées dans la partie Genre les sites trouvezlamesor.com Ce genre de choses Avec des photos de femmes Sauf que ces photos sont là à l'insu des femmes Et donc elles ne savent pas qu'elles sont là Et donc il y a toute une histoire de personnes qui sont surveillées D'où le titre Je te vois On suit essentiellement deux femmes La première qui va trouver sa photo parmi les petites annonces En sachant qu'en plus de ça Elle va se rendre compte que certaines personnes qui étaient dans les petites annonces N'ont pas eu un destin très sympa Donc du coup elle s'inquiète un peu Et puis une femme qui travaille dans la police Et à qui la première va se confier Voilà, donc le point de départ était plutôt sympa J'aimais bien ce concept Mais j'ai trouvé que c'était un roman qui manquait peut-être un petit peu de tension Pour me plaire complètement Et m'embarquer complètement C'est pas un roman que j'ai trouvé Enfin, il était prenant Mais pas dès le début Et il était peut-être un petit peu lent au début Il y a pas mal de pistes On s'attend pas à ce qui se passe Mais voilà, je suis pas convaincue sur tous les points Pour autant, ça reste quand même un livre que j'ai bien apprécié Je lui ai mis la note de 14 sur 20 Ensuite, je vais donc vous parler de Dire au revoir de Gaëtan Roussel Luié chez Flammarion Gaëtan Roussel, c'est le chanteur de Louise Attac Et pour la petite anecdote Ils étaient ensemble en faculté avec ma maman Enfin, en maîtrise d'urbanisme avec ma maman Et du coup, il faisait partie du même groupe d'amis Donc ma mère l'a suivi sur les premiers concerts du groupe Etc Et du coup, il a connu notamment ma mère enceinte de moi Donc voilà, Gaëtan Roussel et Louise Attac Ça a toujours fait partie du paysage musical Des anecdotes familiales, etc. chez moi Donc j'étais très curieuse de voir ce que ça donnait Son premier livre Puisqu'en fait, c'est un tout petit recueil de nouvelles Qui sont donc toutes des nouvelles sur le thème de Dire au revoir Et j'ai vraiment bien apprécié C'est des toutes petites nouvelles Mais c'est vraiment bien écrit Enfin, moi ça m'a plu dans l'écriture J'ai trouvé ça original Je trouvais que c'était toujours renouvelé De nouvelle en nouvelle Et du coup, voilà J'ai bien aimé le concept Je suis très curieuse de voir ce que Gaëtan Roussel publiera ensuite Et je pense que je suivrai ça Du coup, en plus de ça, j'ai pu rencontrer Gaëtan Roussel Et du coup, c'était un grand moment d'émotion pour moi Parce que, voilà Comme je le disais, ça fait partie du paysage chez moi Et du coup, j'étais toute... Et c'était très sympa Et je suis très contente d'avoir pu le rencontrer Et du coup, je remercie également la maison d'édition Flammarion Puisqu'il m'a envoyé le livre en service presse Donc voilà, je les en remercie Et pour dire au revoir, je lui ai mis la note de 16 sur 20 Ça m'a vraiment bien plu Après, les nouvelles, j'ai toujours un petit peu plus de mal à les noter Qu'un roman Parce que je suis plus adaptée au genre du roman Donc voilà, je suis curieuse de voir ce qu'il écrivra ensuite Après, on passe à trois lectures auxquelles j'ai quand même mis des très bonnes notes Avec tout d'abord, donc, Les Lettres de Rose de Clarisse Sabard Paru chez Charleston au format poche au mois de mars Comme vous le savez, sûrement maintenant J'ai été sélectionnée par Charleston pour recevoir toutes leurs sorties poches de 2017 Donc voilà, c'était le concours qu'il fallait gagner Et du coup, Les Lettres de Rose faisait partie des sorties poches de mars Et c'est un roman dont j'avais pas mal entendu parler Et qui du coup m'intriguait, que j'avais très envie de découvrir Et c'est un roman que j'ai beaucoup beaucoup aimé Pour l'histoire, on suit une jeune femme qui s'appelle Lola Qui habite à Paris et qui a sa petite vie à Paris Et Lola sait qu'elle a été adoptée Ses parents ne lui ont jamais caché Sauf qu'un jour, un notaire assez mystérieux va l'appeler Et va lui dire que sa grand-mère biologique vient de décéder Et qu'elle lui a laissé un héritage Sauf que pour le récupérer, elle doit aller à Aubéry Qui est un petit village complètement paumé Si elle veut pouvoir récupérer cet héritage Et en apprendre un peu plus sur sa famille biologique Et dont elle ne sait absolument rien Elle va donc aller sur les traces de cette grand-mère Qui s'appelle donc Rose Et elle va la découvrir à travers les carnets, les lettres et les photos Et donc voilà, on plonge vraiment dans l'histoire Et du coup, dans l'histoire du village Dans l'histoire de la famille Et dans l'histoire de la famille qui n'est pas forcément toujours très heureuse Ça passe par beaucoup de découvertes Il y a aussi une petite histoire d'amour Enfin voilà, c'est un roman très mignon, très agréable à lire Printanier, frais, qui fait du bien Enfin voilà Globalement, c'est un roman que j'ai vraiment bien aimé Que je vous conseille si c'est un genre qui vous tente et qui vous intéresse En tout cas, pour ma part, ça a été une bonne découverte Et je lui ai mis la note de 17 sur 20 Ensuite, j'ai donc lu D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan Qui est parue au Livre de Poche en janvier C'est donc son dernier roman J'avais déjà lu pas mal de ses précédents Dont celui qui était juste avant A savoir Rien ne s'oppose à la nuit Que j'avais trouvé magnifique Assez horrible, mais magnifique Et du coup, voilà J'avais très envie de lire celui-ci J'attendais sa sortie poche avec impatience En fait, c'est un roman Dont j'aurais un petit peu de mal à vous faire un résumé Si ce n'est que dans ce roman En fait, on suit une auteure C'est un roman qui est écrit à première personne Et on suit une auteure qui s'appelle Delphine Et qui vient de connaître un énorme succès Avec son roman précédent Qui parlait de sa famille Donc voilà, ce sont quand même pas mal de points communs Avec Delphine de Vigan Et ensuite, sur cette base On va avoir deux points essentiels Qui vont venir s'articuler Le premier, c'est qu'on a une quête Pour savoir qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est faux Enfin, le lecteur ne sait jamais complètement Quelle part du roman est vraie Quelle part du roman est fausse Et c'est très intéressant à lire Et puis la deuxième, c'est qu'on voit vraiment L'emprise d'une femme sur une autre Sur une autre La manipulation, tout ça Vraiment, c'est un roman qui est Pour ma part, j'ai trouvé très passionnant Qui m'a beaucoup plu Comme d'habitude avec Delphine de Vigan Je trouve que c'est très bien écrit Et que pour autant, ça reste accessible Enfin bref, pour ma part, voilà Ça m'a vraiment vraiment plu Ça m'a vraiment embarquée Et ça m'a rendue curieuse De ce qui se passait dedans C'est un roman qui va être adapté en film J'ai pu voir à Livre Paris La conférence qui a été faite Avec Delphine de Vigan Roman Polanski et Olivier Assayas Puisque ce sont eux qui se chargent du film D'ailleurs le film Le tournage est fini Ils vont passer au montage A la post-production, etc Et c'était une conférence Juste super passionnante Avec des personnes très cultivées Qui avaient beaucoup de références Et beaucoup d'interventions Hyper intéressantes Enfin bref Pendant toute la conférence J'étais en mode Comme ils sont intelligents Voilà Pour ma part, ça m'a vraiment bien plu Ça m'a donné vraiment très très envie De voir le film Et le livre est vraiment super Je vous le conseille Je lui ai mis la note de 18 sur 20 Et ensuite pour terminer Donc le meilleur pour la fin Je vais vous parler de Mon midi, mon minuit De Anna McPartlin Qui est parue au Cherche Midi Je l'ai reçu de la part De la maison d'édition Et j'ai ensuite été invitée A une rencontre Qui était faite à nouveau Dans les locaux de Babelio Même si pour cette fois-ci C'était directement le Cherche Midi Qui m'a invitée Donc Anna McPartlin C'est également l'auteur Des derniers jours de Rabbit Eyes Un roman qui avait pas mal Fait parler de lui Et quand il est sorti Je sais plus C'était il y a un ou deux ans Pour ma part C'est un roman que j'avais pas lu Donc j'ai découvert l'auteur Avec Mon midi, mon minuit Qui est un roman Qui en fait est sorti avant Mais qui vient seulement D'être traduit Et voilà C'est un roman Que j'ai trouvé magnifique Autant vous le dire sous-suite J'ai eu un petit coup de coeur Pour ce roman C'est un roman Dans lequel on suit Notre personnage principal Qui s'appelle Emma Et en fait Emma va perdre son compagnon Avec lequel elle est Depuis très longtemps Et donc voilà Cette personne va décéder tragiquement Et ensuite C'est un livre Qui parle de Comment est-ce qu'on vit ensuite Qu'est-ce qui se passe après Quand on a perdu cette personne Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on se reconstruit Et comment on refait sa vie Et comment est-ce qu'on refait sa vie Sans pour autant oublier cette personne Donc en fait On ne suit pas seulement Emma On suit également Le groupe d'amis dans lequel ils sont Sa famille Son entourage Etc Et on voit vraiment Pour toute cette personne L'impact que ça a sur eux L'influence que ça a sur eux Le moment difficile Que c'est pour eux à traverser Et comment est-ce qu'ils le traversent Et comment est-ce que Même s'ils donnent l'impression De passer à autre chose Voilà comment est-ce que Ce jeune homme reste Reste ancré en eux Et garde une importance Particulaire pour eux Je suis désolée Je suis assez émue Parce que c'est un roman Vraiment qui m'a énormément touchée C'est un roman Qui m'a beaucoup fait pleurer D'ailleurs je l'ai lu Dans les Transparences en commun C'est une très mauvaise idée Donc voilà Ça m'a beaucoup fait pleurer Mais il y a également Beaucoup de passages Qui m'ont beaucoup fait rire Qui m'ont beaucoup touchée Qui m'ont fait sourire Enfin voilà C'est un roman Même s'il est triste N'est pas défaitiste Et n'enfonce pas le clou Dern une dépression C'est un très beau roman Je vous le conseille Mais énormément Et voilà Moi ça m'a énormément plu J'ai mis la note De 19 sur 20 Et donc ensuite J'ai pu rencontrer Anna McFarlane Je l'ai trouvé absolument adorable Super gentille Super drôle Et même s'il a raconté aussi Des moments difficiles De sa vie Comme son roman C'est une personne Avant tout très positive Et très sympa Donc voilà J'ai beaucoup beaucoup aimé Je vous le conseille 36 000 fois Et vraiment Lisez ce roman Pour ma part Je sais que je vais lire Gravity Eyes Parce que vraiment J'ai envie de découvrir Ce qu'a fait Cette auteure En dehors de ce roman Donc voilà Sur ce J'en ai donc fini Avec ce point lecture Si vous avez aimé N'hésitez pas A me laisser un petit pouce En l'air Ou un petit commentaire Pour me dire Si vous avez lu un de ses romans S'il vous donne envie Si cette vidéo vous a plu Enfin voilà Et puis Si ce n'est pas encore fait Vous pouvez aussi vous abonner Sur ce J'en ai donc fini avec cette vidéo Je vous souhaite pour ma part Plein de belles lectures Et je vous retrouve très bientôt En vidéo A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501